En séduction, on vous parle très souvent des qualités à avoir ou des défauts à ne pas avoir pour être un homme sexué avec les femmes. En revanche, on vous parlera très rarement de ces trois qualités que je vous conseille d'obtenir pour être un homme de valeur en séduction. C'est tout de suite et c'est sur Burning Kiss. C'est tout de suite et c'est tout de suite. C'est tout de suite et c'est très important et surtout un point clé d'une relation amoureuse quand vous commencez à être en séduction. Cette franchise, je veux dire par là que c'est celle de savoir et d'exposer là où vous voulez aller avec une femme si vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que si une femme a envie, elle commence à se projeter avec vous, il faut que vous, vous ayez la franchise envers vous-même et aussi envers elle, de lui dire que vous, c'est votre cas ou pas. C'est quelque chose qu'on expose rarement aujourd'hui en séduction, même dans l'art des relations amoureuses en général, qui est de vraiment exposer ce que vous voulez. Je ne vous dis pas que forcément si vous n'en parlez pas, ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire si vous êtes en date, que c'est la première fois que vous sortez avec une femme que vous avez abordée dans la rue, etc. Bien sûr, au début, la question ne se pose pas. Mais si vous sentez dans la voix de la jeune femme qu'elle commence à vous parler, à se projeter, ou bref, que vous sentez des indices qui sont des indices quand même assez connotés couple, ou assez connotés dans une direction qui n'est pas la vôtre d'un point de vue sentimental et amoureux, il faut que vous ayez la franchise de lui dire les choses. C'est aussi vrai dans le cas où vous commencez à coucher régulièrement avec une femme et que vous sentez qu'elle s'attache à vous, qu'elle commence à avoir quelque chose pour vous qui est assez fort, tandis que vous, en tant qu'homme ou tout simplement dans votre caractère, vous n'arrivez pas à accrocher avec cette femme. Vous appréciez le fait de passer des moments sympas avec elle, vous avez une belle complicité, mais vous sentez que ça ne peut pas aller plus loin et c'est tout à votre honneur. En revanche, ce qui va être important, et c'est là où on va faire toute la différence entre un homme qui n'a pas forcément ce respect-là et un homme de valeur, c'est le fait de dire et de se séparer si besoin est. Si vous sentez que la femme a un problème d'attachement envers vous, il faut que vous ayez cette franchise de lui dire « Moi, ça n'ira pas plus loin. Si on continue comme ça, tu devras prendre et être responsable des actes qui vont arriver. » Moi, je trouve ça beaucoup plus respectable d'avoir la force et la confiance d'arrêter une relation dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous entendiez bien avec la personne, mais dans laquelle elle commençait à développer une souffrance ou développer une dépendance envers vous. Si vous n'attendez pas les mêmes choses, c'est important d'avoir la force de savoir arrêter une relation de sex-friend. Donc cette franchise, il faut que vous l'ayez. Par exemple, comme je vous l'ai dit, si vous sentez qu'après plusieurs nuits passées avec elle, même si vous entendez très bien qu'au lit, c'est génial, etc., elle, vous sentez qu'elle s'attache, elle commence à avoir envie de vous voir plus souvent et pas forcément pour coucher. Et que vous, vous savez au fond de vous que même si vous appréciez ces moments, même si au lit, c'est top, vous n'arriverez pas à aller plus loin. Il faut que vous ayez la franchise de lui en parler, voire de la quitter, si vous sentez que ça devient quelque chose de trop difficile à vivre pour elle. C'est tout simplement de la bienveillance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Est-ce que vous, vous êtes plutôt quelqu'un de sincère, de franc, ou est-ce qu'au contraire vous avez tendance à garder les choses pour vous ? Écoutez, je vous laisse me répondre dans cette vidéo par commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et pour la suite de cette trilogie. A bientôt sur Morning Kiss.